Discutons de ces choix de diffusion-distribution. Vous avez tous abordé la question. Après, vous n'avez pas forcément les mêmes problématiques, même si le passage de l'auto-édition à la diffusion professionnelle par un diffuseur-distributeur est visiblement à la fois un moment de professionnalisation, mais aussi le début d'une production beaucoup plus soutenue, avec des tirages plus conséquents. J'aurais bien commencé par toi, Mickaël, qui vient de changer de diffuseur-distributeur. Tu es passé d'Interforum. Volumen est devenu Interforum, c'est ça ? Là, toi, tu as déménagé pour Harmonia Mundi, choix motivé par une proximité géographique, mais qui soulève des problèmes en termes d'organisation dont tu pourrais nous parler. Je pense qu'ils sont assez révélateurs. Oui, là, un cas assez symptomatique de l'enjeu et de la difficulté de la diffusion en général. On était chez un nouveau, on était chez un très gros qui réussissait bien à vendre nos trucs qui se vendent bien, parce qu'on en a quand même, mais qui avait plus de mal avec les choses un peu plus… sur lesquelles on a besoin vraiment de l'appui des libraires. Tous les libraires sont importants. Et nos livres se vendent, en fait. Il suffit de les lire et vous verrez, ça marche bien. Mais donc, on partait de ce double enjeu d'à la fois être plus présent un peu partout, parce que c'est comme ça qu'on veut, mais avec cette difficulté de gérer les retours. Les retours, c'est quand même un truc très intense pour les éditeurs, parce que là, par exemple, moi, sur mes deux dernières nouveautés, ils ont tout placé. Donc, quelque part, c'est super. Mais comme on parlait de la voie de Calliope tout à l'heure, je suis à la fois très content parce que tout est placé, mais en même temps, je suis en rupture. Est-ce que je retire ? Est-ce que je ne retire pas ? Est-ce que dans deux mois, j'en ai 300 qui reviennent en retour ? Parce qu'il y a tant de libraires qui en ont pris un, comme ça, mais qui ne vont pas particulièrement s'en occuper et puis qui, dans deux mois, vont juste le renvoyer parce qu'il sera resté dans un coin de la librairie. Et ça, c'est un truc super dur à vivre, parce qu'on ne veut pas que notre bouquin soit en rupture, on ne veut pas que notre artiste ne se sente pas défendu comme il se doit, mais c'est compliqué. Oui, donc les retours, ils ne sont pas conditionnés. C'est ça, chez le diffuseur. Le libraire peut retourner le livre quand il veut ? En office, sur une nouveauté, oui, il y a un délai. Il y a eu un délai. Oui, je crois qu'il y a quand même un délai, mais en même temps, globalement, on peut avoir des retours à n'importe quel moment aussi. Alors, certes, peut-être que ça se joue au niveau des frais de port ou des trucs comme ça, il ne les paye, il ne les paye pas. Mais globalement, nous, ça ne nous fait pas une grosse différence. Ça nous dit juste que notre bouquin, finalement, on ne l'a pas vendu. Et ça, c'est vachement bien. Oui. Il y a, dans le choix du diffuseur, donc, bon, vous, il a été motivé parce qu'Armandi Amundi n'était pas loin. Est-ce que la question de BLDD, donc… Oui, 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 vas-y, pardon. Donc, BLDD, c'est la structure de diffusion, de distribution des belles lettres. et elle a hérité, en quelque sorte, de l'équipe image. Enfin, ils ont créé une équipe image, plutôt, pardon, qui est constituée, enfin, en tout cas, quand elle a débuté, majoritairement des représentants qui travaillaient pour le comptoir des indépendants. Donc, le comptoir des indépendants, pour faire le petit historique, c'est pareil qui est décrit dans l'article de Morvan Dio. C'est la structure de diffusion-distribution qui avait été montée par LASSO, Cornelius, enfin, tout un tas de petits éditeurs indépendants, 6 pieds, MISMA, je ne sais plus, ouais. Ils sont trop jeunes, ouais. Pour, justement, être plus adaptés au rythme de ces petites structures pour lesquelles c'est très compliqué de suivre des plannings aussi contraignants que ceux que l'exigent les grosses structures de diffusion-distribution. Voilà, mais donc, cette particularité de cette équipe image chez BLDD, bon, donc, c'est le seul diffuseur-distributeur qui a une équipe image. Mais comme tu l'évoquais, Mickaël, on se retrouve aussi, finalement, en concurrence avec d'autres éditeurs ? Eh bien, oui, oui. Chez le diffuseur, donc, et du coup, quand le représentant va vous présenter chez un libraire qui va éventuellement vouloir choisir dans le monde commande et ne pas prendre que de l'indé, par exemple, si on est tous les indés chez le même diffuseur, il y a un moment donné, on va se marcher un peu sur le pied. Ah bon, nous, on est les meilleurs, donc ça va, on passe. Non, mais voilà, c'est un truc qui est vachement compliqué aussi de voir, parce qu'on s'aime tous, on aime tout ce que les uns et les autres ont fait. Nous, ici, à Entrée Libre, on a tous les bouquins de tout le monde là parce qu'on adore ça. Mais donc, voilà, pour aller chez un diff, cette question-là, elle s'est posée, effectivement, ne pas se retrouver non plus à ce que le représentant qui va vous présenter à un libraire doit un peu se répéter aussi, présenter des bouquins qui peuvent se marcher dessus pour le même public, au même moment. Donc, voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous, Guillaume et Damien, ça, cette concurrence en interne, finalement, dès la diffusion, en fait, avant même qu'on soit arrivés, avant même que les livres soient arrivés chez le libraire ? Alors, je crois que moi, on n'a jamais fait gaffe à ça. On ne s'est jamais posé cette question de surproduction. Peut-être parce que déjà, les catalogues sont un peu différents. Déjà, au sein de... Quand il y a un catalogue belles lettres, images, c'est vrai que les styles ou les maisons d'édition ont quand même des styles assez différents. Mais maintenant que tu le dis, oui, donc sûrement. Non, mais sûrement parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres dans le catalogue par session. À chaque fois, je vois. On les voit, les catalogues. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres. Donc, comment faire le libraire pour... Après, ce qui est bien, c'est que, comme tu l'as précisé, c'est quand même une équipe, l'équipe image, c'est quand même des personnes qui sont top et qui connaissent super bien le milieu, les bouquins. Donc, elles sont aussi à même de présenter les bouquins selon chaque maison d'édition, de donner le plus et le moins. Et ils vont aussi cibler, je pense. Moi, j'ai l'impression qu'ils connaissent aussi leur... Ils savent où ils vont pouvoir placer aussi ce genre de livres, de bandes dessinées un peu alternatives. Ils connaissent leur petit libraire. Alors, du coup, par exemple, pour Misma, par exemple, comparé à Six Pieds Souterre qui disait que vous aviez beaucoup de retours, nous, il n'y en a pas tant que ça, mais parce que les placements sont vraiment petits. J'ai l'impression, tu vois. Peut-être que la différence, c'est là aussi, on a quand même des petits placements comparé peut-être, je pense, à Six Pieds Souterre, mais sachant qu'on a du coup, on n'a pas énormément de retours non plus. Je pense que... Les conditions de retour chez les belles lettres sont plus complexes. Oui, je sais que certains libraires, effectivement, peuvent se plaindre souvent des conditions de retour des belles lettres. On l'entend régulièrement auprès des libraires. Mais alors après, voilà. C'est mal, c'est pas pour eux. Oui. Après, c'est un problème aussi parce que les placements sont... Pour nous, ils sont de plus en plus petits, vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, un livre comme celui de Delphine Panique est une nouveauté. Delphine, elle est quand même connue des libraires et tout ça. Il s'est passé qu'à 500 exemplaires au début, le premier mois. Donc, tu te poses une question, tu te dis, mais ah oui, 500 exemplaires, c'est pas beaucoup pour une nouveauté et une autrice qui est connue quand même des libraires. Bon, là, ça a monté un peu. Là, ça a monté avec la presse. Ça a un peu augmenté. Mais c'est vrai que ça peut pas... Ça nous paraît un peu décevant pour ce genre de nouveautés. Mais alors du coup, il n'y a pas un flot de retours énorme. Il y en a toujours, mais... Moi, quand je vous ai parlé, j'ai quand même eu l'impression que ce que vous disiez, c'était les mises en place, finalement, elles sont toujours un peu pareilles et un peu pour tout le monde. Enfin, on a quand même l'impression que ça plafonne ou quelque chose comme ça. Et est-ce que justement, c'est pas conditionné par le fait que c'est un catalogue d'éditeurs qui sont finalement dans les mêmes sphères ? Je pense que quand même, il y a de plus en plus d'éditeurs et de plus en plus d'éditeurs alternatifs. Il y a de plus en plus de... On est dans la même catégorie. Même si on fait des choses très différentes, on est dans la même catégorie. Donc ça, c'est dur. Parce qu'il y a des libraires qui ont un rayon 1D, par exemple. Oui. Avec un nombre de places aussi limité, en fait. Ça, c'est vraiment absurde. C'est le plus absurde de certaines librairies. C'est vrai qu'on est aussi catégorisé. Effectivement, quand on parle de petits éditeurs 1D, là où, effectivement, on pourrait être dans un rayon... C'est des livres grand publics. Et du coup, j'aurais bien demandé à Franck ce qui a motivé son choix pour Macassar. Donc, il y a un diffuseur qui est quand même d'une taille un peu plus modeste que BLDD. Qu'est-ce qui t'a décidé ? En fait, non. Notre premier diffuseur, c'était Douba. Et aujourd'hui, on est passé chez Macassar depuis 2018. Ils ciblent mieux au niveau des SPBD. Par contre, on était mieux ciblés au niveau de la librairie généraliste avec Douba. Et aujourd'hui, on est mieux ciblés en SPBD, mais moins en librairie généraliste. Presque, il nous faudrait deux ou trois diffuseurs pour faire bien le bout. En fait, selon la taille des diffuseurs, ils n'ont pas les commerciaux pour faire les différents niveaux. Oui, c'est la question. Elle se pose aussi, j'imagine, pour BLDD avec les librairies généralistes parce que cette bande dessinée alternative, elle est arrivée chez les généralistes. Elle est sortie complètement… Elle s'est étendue, disons, au-delà de la sphère SPBD. Est-ce que ça vous pénalise, le fait que l'équipe image, elle soit finalement un peu… circonscrite dans le paysage BD, finalement ? Je n'ai pas compris. Peut-être qu'il y a quelqu'un en fait de spécialiser BD, en fait. Est-ce que ça ne nous ferme pas les portes à une librairie ? C'est ça. Je ne sais pas du tout. Bien sûr. Non, mais je veux dire, on a des catalogues qui peuvent toucher des publics qui ne savent même pas qu'ils aiment la BD. C'est ça. Mais du coup, toi, chez vous, chez Harmonia Mundi, toi, tu penses que ça va rayonner au-delà du tissu vraiment bande dessinée ? C'est carrément un des objectifs que j'ai fixés et sur lesquels on veut travailler. d'être beaucoup plus chez des généralistes, faire les ponts avec… On l'a montré tout à l'heure, on a des adaptations littéraires, on a des choses très graphiques qui peuvent plaire aux gens qui viennent pour des livres d'art ou de la littérature. Et en humour, on a un humour qui est suffisamment pointu, adulte pour intéresser tous les publics. Ce qu'il y a, c'est que quand on est cantonné à la librairie SP, il y a des gens qui ne vont pas dans une librairie SP, alors qu'ils pourraient tout à fait lire nos livres parce qu'ils n'y vont pas parce que la bande dessinée, pour eux, c'est la bande dessinée industrielle et c'est tout. Donc, par exemple, toi, avec ta collection, la thé café chocolat, c'est clairement des bandes dessinées qui pourraient également trouver leur place dans des rayons de livres généralistes. Tout à fait, c'est ça. Mais aujourd'hui, la difficulté aussi, par rapport à ces diffuseurs, c'est toute cette surproduction permanente des grosses maisons d'édition dont il faut parler quand même, qui est une surproduction parce qu'eux aussi, ils sont dans la même thématique que ce que vous parliez à un moment donné, nickel, c'est qu'ils sont obligés de produire beaucoup pour pouvoir avoir la trésorerie et eux, à des niveaux qui sont autres que les nôtres et donc, ils sortent des quantités exponentielles d'albums dont certains libraires ne le diront pas mais ils n'ouvrent même pas les cartons et les retours. Donc, tout ça, ça prend beaucoup de place et tout ça parce qu'ils doivent occuper l'espace. Également aux Belles Lettres après être passés chez un autre petit diffuseur qui s'appelle Serendip et moi, j'aime bien leur pondération justement. Alors, je ne sais pas s'il y a un plafond sur le placement mais j'aime bien leur pondération parce que justement, ça nous évite d'avoir énormément de retours et moi, j'aime bien essayer de traiter comme on a vu à l'année 2020, les livres de fonds ont un peu fonctionné. Les libraires qui prennent du fond chez Belles Lettres, ils le font vraiment de manière politique puisque au bout d'un an et demi, je crois qu'ils n'ont plus le droit de retourner les livres. Du coup, c'est une prise de risque mais ceux qui le font, on sait qu'on peut vraiment compter sur eux et tout le monde dans le même panier. Moi, ça ne me dérange pas dans la mesure où la plupart, on est amis, on n'est pas concurrents. Enfin, moi, je n'ai jamais senti cette dimension de concurrence entre les éditeurs qui seraient stupides ou reprochés d'avoir cliqué un moteur ou quoi. C'est plutôt l'inverse. On va plutôt essayer des coups de main, essayer de mettre… En tout cas, avec Six Pieds Souterre et Misma, on essaye de faire des trucs des possibles en commun, sur la région parce que c'est chouette, on s'entend bien et puis on trouve ça intéressant. On se complète pas mal. En tout cas, sur ce côté-là, ça ne me dérange pas du tout. Ensuite, ça dépend, je pense, de l'archétype de nos catalogues. Ça veut dire si on a un catalogue très, très BD qui ressemble vraiment à la BD, évidemment, on va être très, très lié au SPBD. Moi, je sais que j'ai un catalogue un peu hybride où justement, certaines coéditions m'ont permis même de me retrouver chez des disquaires et là, ça ouvre du coup un autre champ qui est assez intéressant. Mais c'est parce que les livres, ils étaient liés au fait à la musique, qu'ils avaient des disques, etc. Et c'était grâce à mes coéditeurs. Mais du coup, certains bouquins, ça va être des bouquins d'art. Moi, c'est plus le cloisonnement en fait des types de livres qui me posent problème à la limite parce qu'un livre disque, est-ce que le libraire va le mettre dans la partie disque ou dans la partie livre ? Un livre d'art, je n'ai pas parlé de cathédrale de Carnon, mais c'est un livre, ce sont des dessins de presse mais en fait, mise bout à bout, ça crée une sorte d'histoire mais ça peut être vraiment rangé dans le livre d'art ou dans le dessin de presse mais pas forcément dans la bande dessinée. Et moi, j'aime bien justement décloisonner à coup de livres qui sont entières en marge. Là-dessus, c'était ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire.